Bien ! Bonjour à vous et bienvenue chez Flynn Winch, alors vous allez bien ? Moi ça va super ! Aujourd'hui sujet de vidéo très intéressant, est-ce que le PL est enfin mort sur Dofus ? Spoiler alert, c'était un titre à guicheur, une miniature pitaclic ? Non, le PL n'est pas mort. Je vais essayer de vous résumer grosso modo ce patch là, tout simplement qui est ici. On va résumer ça, on va essayer d'être concis, clair et rapide, et de donner un maximum d'avis, mais c'est quelque chose qu'on pourrait attaquer en profondeur pendant des heures en stream. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions en stream, à venir en discuter, évidemment dans le respect de chacun sur le stream. Mais je pense que clairement cette mise à jour des étoiles, et je ne parlais ici que de ça, je ne parlerai pas de la 2.51 sur d'autres points qu'aujourd'hui les étoiles filantes, je pense que cette mise à jour va apporter beaucoup de choses en jeu qui sont importantes. Les étoiles c'est quoi ? Les étoiles de base c'était un système qu'on ne trouvait que sur les monstres, qui a été inclus il y a quelque chose comme une douzaine d'années aujourd'hui, qui considéraient que moins quelque chose était attaqué, plus c'était quelque chose de difficile qui repoussait un peu les gens, plus des étoiles avec le temps qui passe s'accumulaient sur les monstres pour récompenser des gens qui voudraient clean ce contenu, qui voudraient tenter ces groupes de monstres un peu plus gros, etc. Ce système d'étoiles il a un peu vieilli, aujourd'hui il est très relativement efficace, il est surtout un système qui récompense les gens qui montent des teams sur des serveurs un peu vides, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui traînent avec des étoiles dans des zones peu jouées, mais en soi ce système d'étoiles il va être entièrement revu. Désormais les monstres, on est sur la bêta test, les monstres n'ont plus d'étoiles sur eux, les ressources en ont toujours, c'est quelque chose d'un peu plus récent que les étoiles sur les monstres, c'est quelque chose comme 3 ou 4 ans, mais les monstres désormais obéissent à un système d'étoiles commun à leur zone et ou à leur donjon. Alors quand je dis et ou, c'est les monstres répondent à leur système d'étoiles, désormais dans leur zone respective et dans leur donjon respectif, mais les systèmes d'étoiles des donjons et des zones ne sont pas liés, ils sont indépendants. Voici la nouvelle carte qu'on pourra ouvrir à côté des prismes à droite du bestiaire et des conquêtes et autres. Il s'agit des zones à malus et à bonus et pour essayer de vous résumer le plus correctement possible, le système d'étoiles devient un système général, désormais il y a des étoiles négatives. Ce système d'étoiles, il prend toujours en compte l'expérience et le butin. Désormais ce système d'étoiles, il est transcrit et inscrit sur les pierres de capture d'âme, c'est très important, on y reviendra après. Et ce système d'étoiles, les donjons sont indépendants de leur zone. Il vient appliquer un bonus qui va de moins 50 à jusqu'à 100% d'XP, d'accord ? Et de butin en moins ou en plus, tout simplement. Et il est modulé par le nombre de joueurs apparemment qui tuent des groupes de monstres dans une zone ou dans un donjon. On n'a pas les chiffres exacts et on n'a pas l'exactitude de ce qui fait bouger ça. On ne sait pas si c'est le nombre de groupes de monstres tués, si c'est le nombre de groupes de monstres par rapport au nombre de groupes de monstres qui existent dans la zone tuée. Par exemple, il y a clairement beaucoup moins de maps sur le lac gelé que sur la forêt des pins perdus. Donc on pourrait penser que si c'est par rapport au nombre de groupes existants possibles dans la zone et au nombre de groupes de monstres tués, ça peut avoir une influence. On n'a évidemment pas d'indices ou d'indications si c'est par rapport au nombre de joueurs dans le groupe, si c'est par rapport à leur niveau, par rapport à la quantité de combat, ou si c'est par rapport au nombre de personnes dans les combats, si c'est une question de temps de combat cumulé sur les joueurs dans la zone, etc. On n'a aucun indice sur quelles sont exactement les valeurs qui importent pour le serveur à décider si oui ou non il baisse le bonus, le malus, s'il augmente le malus. C'est compliqué à dire, excusez-moi. Si le malus tout simplement s'applique, en tout cas on sait que si la zone est farmée, il y aura un malus qui s'appliquera quoi qu'il arrive. Ce malus, ce qu'on ne sait pas c'est à quel point on peut, en tant que joueur seul, ou en tant que joueur à 8 comptes ou autre, influer dessus. Sur Elisael, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Sur Temporis, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On ne sait pas non plus à quoi ça va ressembler sur Multi. Il n'y a pas encore assez de gens en bêta pour tester ça, mais je commence à être curieux de la chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce bonus va quand même de moins 50 à 100%, et pour qu'il remonte, c'est très simple. Lorsqu'une zone d'un certain niveau est farmée, une zone d'un autre niveau récupère ce malus sous forme de bonus. Quelques calculs importants à se dire quand même, c'est que, enfin un calcul très important à se dire, c'est qu'entre deux zones de 100, s'il y en a une à moins 50 et une à plus 100%, la différence entre ces deux zones, elle n'est pas de 100% d'XP. Elle est de 400% d'XP. Parce qu'une zone qui est à moins 50 est une zone à 50, et une zone qui est à plus 100% est une zone qui est à 200. D'accord ? 50, 200, fois 4. D'accord ? Donc, il y a de grandes chances que le jeu soit plus dynamisé. Ça inclut aussi des choses importantes pour l'économie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des ressources qui sont beaucoup farmées vont tout doucement baisser en taux de drop et donc être moins générées. Il faut savoir que les ressources ont naturellement un palier. Le palier, c'est la consommation par les familiers, ou le recyclage en pépites, ou le craft d'items pour ensuite du brisage en runes. Et plus ces ressources descendent en prix, plus il y a de chances qu'elles soient plus valuables à donner à un familier par rapport à l'XP qu'elles donnent que des croquettes par rapport au prix des croquettes sur votre serveur, par rapport au prix des pépites sur votre serveur à recycler, ou par rapport au prix de craft d'un item et son coefficient de brisage qui serait connu par une personne qui l'a déjà brisé, de l'idée de racheter encore ces ressources. Et ce petit, entre guillemets, plancher minimum et plafond maximum qui rend une ressource rentable à acheter à l'HDV pour la recycler, l'utiliser, la concasser, ce que vous voulez, ou le besoin naturel des joueurs de créer certains items et de les équiper, ou le besoin de donner certaines ressources pour des quêtes, les consommer pour des quêtes, donne quand même un plancher minimum. Et si une ressource est beaucoup farmée et que son plancher minimum, du coup, la tient à un certain prix, au bout d'un moment, elle va être de moins en moins droppée et il y a des chances qu'elle remonte naturellement, du coup, en prix à cause de ça. Et puis, dans des zones peu farmées où il y a possiblement des ressources peut-être moins intéressantes, eh bien, ces ressources, même si elles sont moins intéressantes, il y a des chances que, du coup, leur prix descendent parce qu'elles ont plus de 100% de drop et qu'il y a plus de 100% d'XP et que les gens, d'un seul coup, se disent « Il y a plus de 100% d'XP, plus de 100% de drop, allons chercher ça ! » et, du coup, les obtiennent et, du coup, ces ressources baissent à l'HDV et qu'on crée un commerce qui est plus dynamique avec des choses qui sont à la fois plus présentes, à la fois moins présentes selon ce que font les gens. Peut-être qu'on verra aussi des monopoles avec des gens qui essaient de tenir des zones avec un bateau de drop histoire de s'obliger à les gens à farmer plus alors qu'eux ont une meilleure composition d'idoles, une meilleure team PP ou autre, une meilleure stuff PP. On verra peut-être aussi, par exemple, je prends un autre exemple pour l'amulette élémentaire, des complications dues au fait que, évidemment, cette plume vibrante, elle va descendre à 0,05% au lieu de 0,1%. On a ce genre de choses, tout simplement, mais ça ne veut pas dire que ça va rester bloqué. Et on ne sait pas, d'ailleurs, trop. Comme disait Dark Fodala sur le stream, j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de gens. Mais l'inquiétude qu'il a, lui, c'est qu'on ne sait pas combien de temps vont durer et à quelle difficulté seront les anomalies. Les anomalies, c'est autre chose dans cette Minager 2,51, dont je ne vais pas trop parler en vidéo, mais ce qu'il faut comprendre ici, dans cette vidéo en tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'une anomalie se déclenche, par exemple, au plein de Kania, c'est parce que la zone est à un pourcentage négatif. Si la zone est à moins 50%, ce pourcentage négatif, il pousse vraiment de grandes chances que l'anomalie apparaisse très rapidement. Lorsque l'anomalie apparaît au plein de Kania, pour la régler, il faut se rendre aux apes le plus proche. Ici, ça sera aux apes du lac de Kania, tout simplement. D'accord ? Donc, pour retourner à l'anomalie, les gens retourneront au zap, feront l'anomalie, et à partir de là, si l'anomalie est refermée, et vaincue, eh bien ce bonus de moins 50%, il disparaît, et on retourne à 0%. Ça veut dire que à Xellorium 3, à la vitesse à laquelle il y a des pandas bistouilles qui sont un peu partout, et parce que, comme le disait Brume Twitch, Brume, si tu me regardes, mon ami, comme le disait Brume, étant donné que les combats seront quand même toujours plus rapides, et même si l'XP est divisé par 2, seront toujours, du coup, en étant plus rapides, toujours très rentables. Il y a de grandes chances que l'anomalie pop souvent, et que du coup, il y a souvent des gens à Xellorium 3 qui ne sont pas là pour se faire PL, mais pour attendre que l'anomalie apparaisse, pour la bâche, pour la vaincre, pour récupérer les loot rares de l'anomalie, et que du coup, rapidement, on retourne à 0%. Et donc, la peur des uns et des autres de Brume et de Dark Fodala rassemblés, on donne un résultat simple, qui est ma peur à moi, c'est, est-ce qu'il n'y aura pas des anomalies, et c'est un point très négatif, je trouve, du truc, c'est que, est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont quand même farmer des zones à PL, en se disant que ça va faire beaucoup pop des anomalies, mais que de toute façon, naturellement, ça va attirer les joueurs 200 qui sont stuff, qui vont du coup, clean les anomalies, parce qu'ils ont besoin de clean ce qui est dans les anomalies pour les nouveaux pouvoirs de famille et autres, dont on parle avant d'autres vidéos, et que, automatiquement, du coup, ces anomalies vont se refermer tellement vite, mais qu'il y a tellement de PL, qu'elles vont se refermer tellement vite, qu'on va avoir des, moins 20, moins 30, moins 50, 0, moins 20, moins 30, moins 50 passer, et là, la question de Dark Fudalette, c'est importante, quelle sera la difficulté de l'anomalie ? Si l'anomalie demande une team de joueurs vraiment, vraiment bien stuff, et que les gens aient de la réflexion à faire, et que ça soit galère, et qu'il faille tuer un certain nombre de groupes de mobs d'une certaine taille, et qu'il faille une heure pour refermer chaque anomalie, le PL va clairement en souffrir. S'il faut 5 minutes à 10 minutes pour refermer une anomalie, je vais vous assurer que le PL va juste prendre 5 minutes à 10 minutes de pause toutes les 2 heures. On ne sait d'ailleurs aussi pas à quelle vitesse les zones descendent, et ce qu'ils considèrent dans les zones la descente. Mais si beaucoup de gens sont à Xellorium, je pense que toutes les conditions seront rassemblées, quel que soit le type de scénario, pour que ça descende. Donc on verra si vraiment ça a de l'influence, et c'est pour ça que le PL n'est pas mort, c'est pour ça que le PL aussi reste un service de toute façon, qui se paye. Et par extension, cela dit, ça veut dire que beaucoup d'autres zones de sang à cause d'Xellorium, ou d'autres choses à l'avenir, tout simplement important. Et là, je suis quand même fier d'un truc, c'est que malgré le fait que ça nerfe, et ça complique le PL, et ça le ralentisse, ça ne le détruit pas, ce qui est quand même un point, entre guillemets, positif, dans le sens où on ne doit pas punir les joueurs qui ne jouent pas comme on veut, mais on doit récompenser au maximum, plutôt, les joueurs qui jouent comme on veut. Alors ici, on a une petite punition avec moins 50% d'XP, parce que vous allez me dire, ouais, petite, moins 50%. Bernard, passe donc ton tour dans un combat où tu payes, grosso modo, à l'XP que tu fais, ça te fera faire juste deux fois plus de combats. Rappelle-toi que c'est des combats où tu passes ton tour, Bernard. Tu ne devrais pas avoir trop de soucis à passer ton tour un peu plus de temps, je veux dire, quitte à perdre ton temps à ne pas jouer vraiment, tu payeras au lieu d'un mois d'abonnement pour passer au niveau 200, deux mois, ce n'est pas un souci. Le truc le plus important aussi ailleurs, c'est que économiquement parlant, ça veut dire qu'il y aura du dynamisme auprès de certaines ressources, peut-être un peu plus, et aussi que les captures de monstres et les captures de boss, sous ce bonus et ce malus, le gardent, ils gardent le bonus moins 50% et ils gardent le bonus plus 100%. Ça veut dire que lorsque, si des gens décident de continuer à faire beaucoup de coriandre, pour que, évidemment, le coriandre continue d'être farmé et que, malgré le moins 50%, les gens se disent ça vaut toujours le coup de le faire en arène si on réduit les prix, etc., bien, on aura peut-être, par exemple, sur un donjon de niveau similaire, je prends l'exemple avec le donjon du Bworker qui est niveau 180, comme le coriandre, ou le Toxoliath, ou plein d'autres, évidemment, ou par exemple, est-ce qu'on a le Grouloum ? Ah, le serveur bêta qui redémarre, ce n'est pas grave. Si on prend ces bonus-là, on peut se dire qu'on va pouvoir, nous, de notre côté, les gens qui font de la diversité, les gens qui font leur quête, les gens qui font leur succès, obtenir des combats avec des bonus et des captures avec des bonus. Et clairement, capturer un Bworker avec plus de 100% de drop, c'est très intéressant. Donc, je me dis que, quelque part, ce choix, eh bien, en sachant que si vous vous débrouillez bien, si vous faites vraiment attention, vous n'êtes obligés de faire chaque donjon du jeu, à l'exception, il me semble, du Grouloum et du Royal Moot, qu'une seule fois pour faire la totalité des quêtes du jeu, si vous le mettez dans le bon ordre et que vous pouvez faire dans les donjons les succès et que les succès ne se font qu'une seule fois, évidemment, au fur et à mesure, on voit que les joueurs qui vont jouer la diversité, ici, vont être récompensés et que les joueurs qui ne jouent pas la diversité, qui jouent le Power Leveling, risquent d'être ralentis. Mais pas de façon trop grave dans le sens où, de toute façon, en Power Leveling, on est sur des gens qui passent leur tour et que, grosso modo, ça ne devrait pas trop changer le prix et le fonctionnement des choses, à part pour le coriandre peut-être. Pour les gens qui farment l'XP parce que c'est leur plaisir, eh bien, je peux comprendre que ça soit vexant, mais je n'assumerai pas qu'on me dise que ça fasse quitter le jeu aux gens. Je pense qu'aujourd'hui, si vous allez sur les streams que vous demandez aux streamers qui sont anciens, Jérémy Sadi ou d'autres, et que vous leur demandez sur 2.50 ce qui ne va pas, les gens vont dire qu'on monte quand même niveau 200 là-bas en se faisant PL sans rien foutre à une vitesse quand même hallucinante par rapport à un investissement quand même très bas parce que même sur 1.29 il y a du PL, même sur 1.29 il faut monter niveau 200 très rapidement, mais l'investissement en argent, en coût, en stuff sur 1.29 n'est pas du tout le même pour se faire. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce que je considère ici, c'est que clairement, aujourd'hui, pour en avoir entendu des histoires et pour faire un peu le parallèle avec les courbes de prix sur les serveurs 1.29 et 2.50, sachant que c'est quelque chose d'assez instable parce que les ressources ne sont pas les mêmes, pas de la même façon de demander, j'irais dire que ça coûte peut-être 10 à 15 fois plus cher de se faire passer niveau 200 sur Eratz, que ça ne le coûte vraiment en proportion par rapport à l'investissement en temps de jeu pour faire les Kama, pour payer, etc., que ça ne le coûte vraiment sur 2.50. Et c'est vraiment une différence impressionnante, vraiment. Si les gens avaient à faire 70, 80 millions sur Isel pour se faire passer 200, les choses seraient différentes. Donc, les gens qui jouent la diversité, les quêtes et qui font au passage leur quête, leur succès en essayant de faire un maximum de donjons variés, un maximum de succès variés en faisant leur quête, du coup, et en essayant de faire un maximum de donjons différents, je pense, seront récompensés et c'est ce qui m'importe parce qu'aujourd'hui, le talent, ce n'est plus être niveau 200 quand on voit tout le PL et tout. Le talent, c'est les points de succès, c'est la capacité d'adaptation, la capacité d'avoir différents stuff, savoir les sortir au bon moment, aux bons endroits, de gérer des mobs différents, de gérer des donjons différents, que ce soit en team ou en solo, c'est de connaître le bestiaire, de connaître les capacités des monstres. C'est quelque chose dans lequel j'essaie de m'améliorer et j'aimerais que vraiment les gens qui font ça se sentent récompensés et je ne parle pas de moi, je parle de la communauté en général, je pense que c'est plus sain dans un jeu que les gens soient récompensés à la diversité de leurs compétences et de leurs actions. Sur ce, vous avez évidemment ce petit patch que je vous mettrai le lien dans la description. Il y a aussi plein d'autres choses sur la 251. J'aimerais revenir sur quelques points négatifs que certaines personnes ont posées, les trucs du genre les gens vont quitter le jeu parce qu'ils ne peuvent plus se faire PL. Je ne pense pas que les gens soient vraiment heureux de se faire PL. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui viennent d'autres serveurs ou qui ont déjà des personnages sur le serveur qui n'ont pas envie de les remonter ou autre mais si ces gens sont vraiment des anciens du jeu ou autre, ils sauront faire sans se faire PL ou ils sauront trouver les moyens de payer plus ou de prendre deux fois plus de temps, ce n'est pas un souci. Quant au reste, pour l'économie du serveur, pour l'économie des objets, c'est très important. Je pense qu'il faut vraiment le noter. Ça a une importance économique, la stabilité, la diversité, l'image du jeu, le game design, l'occupation, le fun, le récompenser les joueurs qui tentent de faire des contenus variés et bas level. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments qui peuvent aller contre cette mise à jour vraiment en totalité. On verra évidemment ce que vous, vous avez à en dire. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, à venir m'en parler en stream, etc. C'est un sujet que j'ai vraiment envie de garder. N'hésitez pas à aller voir sur Twitter les posts des gens importants comme Ghostunet ou Darkfodala qui sont des gens qui ont vraiment, vraiment basché le PVM et qui ont sûrement d'autres choses à dire sur ça. J'ai essayé d'en discuter un maximum et je continue à en discuter. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour parler de ça. On verra quand ça arrivera sur Elisael, etc. J'essaierai de parler un peu du reste de la mise à jour. Je vous conseille évidemment aussi les vidéos de Leesh sur la mise à jour, de Tim Tobias et autres, de Radin Elisael, Majem, Nosada, etc. N'hésitez pas aussi à venir nous voir tous sur Twitch. Des gros bisous à tous mes refs de bonne foi et à mon bro Feral et à tous les autres évidemment. A plus chez Finwinch. Abonnez-vous, commentez, chez Finwinch.